Qu'est ce que tu as entre les gens maintenant ? De 1 ça ne te regarde pas et de 2 tu pourrais peut-être demander comment se passe le parcours et puis après je t'expliquerai en disant il y a des opérations. Je crois que j'ai pris conscience que je n'étais pas né dans le bon corps il y a de ça à mon avis je devais avoir 6-7 ans peut-être un petit peu avant je n'ai pas de souvenirs avant de comment comment c'était j'étais à ce niveau là d'ailleurs beaucoup harcelé à l'école on me disait oui mais t'es une fille ou t'es un mec si je ne le sais pas moi-même je vais pas répondre à ta question c'est assez compliqué à ce niveau là de savoir dans quelle balance je devais me trouver en fait c'est ce que je suis une fille est ce que je suis un garçon est ce que je suis l'un ni l'autre parce que ça peut tout à fait le cas mettre des mots dessus ça aide mais pas tout à fait c'est à dire qu'il faut attendre que on ait pris conscience d'avoir eu la première injection pour se dire ça y est ça commence sauf que ces années là on se cherche tellement plus que n'importe quel autre adolescent de notre âge que finalement on en vient à douter de notre propre existence et à avoir des pensées suicidaires à se dire mais finalement vu que je sais pas qui je suis je sais pas où je veux aller pourquoi est-ce que je devrais encore être là j'ai commencé le traitement hormonal le 18 février 2019 avec ceci il conseille en général de commencer doucement pour éviter de trop brusquer le corps parce qu'on passe d'une hormone des oestrogènes vers de la testostérone et le corps est tellement chamboulé qu'il faut éviter de trop vite le chamboulé trop gros et trop fort en termes d'opération on commence souvent par la torsoplastie c'est à dire qu'on enlève la poitrine après on a l'hystérectomis qui consiste à enlever l'utérus et puis nous avons la phalloplastie qui consiste à former un pénis pour l'instant j'ai fait que la torsoplastie le 10 décembre dernier je me dis que je peux encore attendre un peu parce que le fait de pouvoir aller à la plage ou le fait de ne pas devoir cacher son propre corps ne serait-ce que le haut être en tee shirt dehors par 40 degrés avant de soit mettre une brassière ou soit mettre des têpes c'était très compliqué avec la chaleur maintenant le fait d'avoir fait cette opération déjà ça change la vie d'avoir changé ça c'est beaucoup plus simple dans le sens où avant étant donné qu'il fallait faire les opérations le traitement hormonel qu'il fallait envoyer un courrier au tribunal à bruxelles en disant je veux changer de genre sur ma carte d'identité parce que ça 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 c'est beaucoup plus simple maintenant on va à la commune ça prend cinq minutes on fait une première déclaration on revient une deuxième fois ça prend cinq minutes on paye une nouvelle carte d'identité un nouveau permis de conduire pour celui qu'il a déjà et puis c'est fait de l'avoir dit à mes parents ça m'a soulagé donc le jour où quelqu'un devrait annoncer sa transition ou à ses parents ou à n'importe qui d'autre parce que sait-on jamais que la personne préfère aller voir une autre personne que ses propres parents d'abord ce serait de le dire parce qu'une fois que c'est sorti c'est sorti une fois que c'est sorti ça fait du bien une fois que on a pu comprendre ce que c'était c'est beaucoup plus simple d'avancer dans les démarches une fois qu'on a compris tout ça on se sent mieux on se sent plus ouvert on se sent plus épanoui